Wesh la famille j'espère que vous allez bien On se capte les gars pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de pas mal d'actualités Et surtout on va parler en fait de Twitter Elon Musk, je l'adore hein, vraiment Elon, enfin je l'adore Faut pas dire j'adore, je l'aime bien Elon Musk Mais là j'avoue il a fait le bouffon de service Oui oui je le dis j'ai pas peur Il a fait le bouffon de service Il a fait perdre des milliards à des entreprises Vraiment vous allez voir c'est une dinguerie Avant toute chose la famille je vous laisse me lâcher Le petit like si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous c'est super important On parle de tout, on parle d'actualité de buzz de clash Il y a une vidéo par jour, n'hésitez pas à vous abonner et merci du soutien Ces temps-ci depuis ma vidéo sur les puffs Vraiment il y a un gros soutien sur la chaîne parce qu'elle a fait presque 5000 vues Ça faisait longtemps que j'avais pas fait 5000 vues sur une vidéo Donc merci beaucoup à tous, ça me fait super plaisir Je suis trop content vraiment, cette chaîne j'ai pas envie de la lâcher Je la lâcherai pas et ça fait plaisir de voir que même si On fait plus les vues qu'on faisait avant, de temps en temps quand même On revient et voilà bref ça fait plaisir Sur ce on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir Tout d'abord parlons de Apple Apple, il y a de plus en plus de rumeurs qui parlent de leur casque de réalité virtuelle Alors ce sera pas un casque à la Playstation, vous savez le casque là qui prend tout etc Apple ce serait plus du côté de la réalité augmentée C'est à dire qu'en gros ça serait en fait des informations en plus qu'on a quand on regarde quelque chose Tu vois, aujourd'hui par exemple si t'arrives dans une ville que tu ne connais pas T'es en vacances et tu regardes un monument Bah t'as aucune info en plus que le monument qui s'affiche Et la réalité augmentée en fait ça ferait que si tu regardes un monument dans une ville que tu connais pas Et bah en fait la réalité augmentée ferait que t'aurais une petite description du monument C'était quoi, pourquoi il a été construit, la date de construction etc Et imaginons tu conduis sur la route, la réalité augmentée te permettrait de voir Bah en fait la limitation de vitesse Parce que voilà par exemple il y a des voitures qui ont l'affichage tête haute Donc en fait t'as la limitation de vitesse et la vitesse à laquelle tu conduis Écrit sur le pare-brise Mais bon ça c'est pour des voitures haut de gamme Que pas tout le monde peut s'acheter Et en fait la réalité augmentée ça ferait que tout le monde Dans un avenir lointain quand même Mais tout le monde aurait en fait des lentilles ou des lunettes Créées par Apple ou quoi Qui ferait que par exemple tu conduis sur la route Bah t'aurais l'itinéraire qui s'afficherait sur la route Donc de là où tu vas c'est d'activer le GPS Et aussi t'aurais la limitation de vitesse Bref des informations en plus Et du coup Apple c'est vers là qu'il se dirigerait Voilà, eux pour l'instant ils sont pas dans le délire de Voilà faire un casque virtuel Mais vraiment plutôt de faire de la réalité augmentée Par contre le prix ça serait incroyable Ça serait aux alentours de 2000-3000$ Et ce qui est incroyable c'est que ce serait pas donné Ce serait pas, même si t'as l'argent Tout le monde ne pourrait pas l'acheter Parce qu'il y aurait pas un stock infini En fait il partirait pour une première production De entre 700 000 et 800 000 casques Donc pour les milliards d'utilisateurs d'Apple Bah ça serait vraiment limité Voilà donc peut-être qu'il y aurait un système de précommande Ou peut-être qu'il faudrait avoir des bons contacts avec Apple pour le commander Et en fait ce qui justifierait Bah en fait ce prix énorme C'est que ce serait un truc de malade leur casque Enfin leur truc de ralliée d'augmenter Donc il embarquerait une puce M2 Donc la puce de malade mental de Apple Il y aurait 16Go de mémoire vive Il y aurait plus de 10 caméras autour de vous Pour justement vous donner des informations Il y aurait la résolution la plus haute Jamais vue dans un casque grand public Bref ce serait pas destiné à tout le monde Ce serait vraiment destiné pour les professionnels Et moi il me tarde de voir ça Parce qu'à chaque fois que Apple a créé un produit Ça a été une révolution Aujourd'hui Fortnite ils ont créé les Airpods Les Airpods les gars Le design des Airpods a été repris par toutes les marques L'Apple Watch Le design a été repris par toutes les marques Donc du coup à chaque fois qu'Apple a créé un produit C'était une révolution Il suffit juste de regarder l'iPod L'iPhone L'iPad Tout ça c'était une révolution Et tout le monde a copié sur Apple Faut pas se le cacher Tout le monde a copié sur Apple Par exemple sur le dernier iPhone Le Dynamic Island Tout le monde le copie Alors il y avait des marques qui le faisaient Mais mal Et depuis qu'Apple l'ont fait Et qu'ils l'ont bien fait Des marques vont soit améliorer Ce qu'ils avaient déjà fait Qui ressemblait à ça Soit ils vont vraiment copier Et faire en sorte que ce soit comme Apple Que ce soit intégré à l'écosystème Enfin bref voilà Donc il me tarde de voir ce qu'Apple vont faire Pour moi Apple sont des génies Et vraiment c'est pour ça que j'adore leurs produits Et qu'ils me tardent de voir la suite Une vidéo qui a choqué tout le monde A fait un peu le tour d'internet C'est une vidéo d'une Tesla Qui perd le contrôle de l'accélération Et en fait la Tesla accélère à fond Vous savez qu'une voiture électrique Il n'y a pas de couple Enfin le couple est disponible Le couple est disponible Directement Alors que sur des voitures Des voitures thermiques Le couple Il n'est pas disponible directement Ça fait qu'une Tesla En genre 2 secondes Elle atteint 100 km heure Tu vois ou même pas Donc ça fait que C'est très dangereux Et en fait la Tesla Elle est à toute vitesse etc Elle a fauché plusieurs personnes Bref ça fait péter un câble Vraiment moi ça m'a fait flipper De voir une voiture comme ça Qui perd le contrôle Donc les 2 personnes Qui ont été fauchées Ont perdu la vie Et 3 personnes ont été blessées Les 2 personnes Qui ont été fauchées directement Ont perdu la vie Parce qu'elle allait trop vite La voiture Et voilà Accident de voiture Voilà ça pardonne pas Donc après A déterminer si c'est une erreur humaine Si le mec a activé quelque chose Ou quoi qu'il fallait pas Ou est-ce que c'est une erreur informatique Voilà En tout cas ça fait flipper quand même Moi j'étais fan un peu de Tesla Il y a un bon moment Je me disais Putain j'aimerais bien un jour M'acheter une Tesla etc Je trouvais l'idée vraiment cool Mais ça fait des années Que c'est pas à cause de ça Mais ça fait des années Que je me dis finalement J'ai pas trop envie Et là vraiment je me dis Ah ouais Ça peut être dangereux Même si c'est pas tout le jour Que ça arrive Mais ça peut être dangereux Alors une histoire Qui m'a choqué Ça s'est passé dans un vol Donc dans un vol d'avion Donc c'était un vol Qui reliait Leeds en Angleterre A Alicante en Espagne Et en fait du coup Pendant le vol Il y a un mec Il y a une hôtesse de l'air Vous savez pendant le vol Les hôtesses de l'air Elles vous ramènent à manger De l'eau Du coca etc Enfin bref Et du coup en fait Pendant le vol On a un mec qui était bourré en fait Et qui du coup en fait A glissé sa main sous la jupe De l'hôtesse Pour la toucher Voilà vous avez compris Et du coup en fait Le pilote a décidé De ne pas aller à la destination prévue Et il a décidé de s'arrêter à Nantes Pour sortir le mec de l'avion Incroyable Imagine t'es dans ton avion Ca arrive Et au lieu d'aller à ta destination Tu t'arrêtes à un autre aéroport Tu pètes un câble Vraiment le mec Tu le goumes quoi Non vraiment c'est choc Et du coup après C'est sûr que oui Après c'est logique d'arrêter le mec Parce que s'il faut Le mec serait allé beaucoup plus loin C'est dangereux d'avoir un mec comme ça A bord Ca peut vraiment dégénérer Moi je suis d'accord Avec la décision du pilote Alors on a Rof Qui a eu une interview sur Skyrock Et en fait ils sont revenus Sur l'affaire avec Wejden En fait Rof avait dit Mon fils peut soulever Wejden Bah ouais c'est une 2004 C'est un 2004 Et du coup en fait Wejden l'avait mal pris Il l'avait remis à sa place etc Et du coup en fait Il a parlé en fait Il a dit qu'en gros Il a juste voulu dire que Voilà je cite J'ai juste voulu dire en gros Que j'avais un enfant Un fils qui était de cette génération 2004 Et comme je sais que voilà Tu as toujours des anciens Qui ont des vues sur les petites Parce que tu vois Calmez vous les anciens C'était plus pour dire ça Bref en gros il s'est justifié C'était pas méchant Et puis voilà Pour finir les gars Parlons de Twitter Elon Musk a détruit Twitter En fait depuis qu'il est arrivé J'ai pas vu une seule bonne nouvelle J'ai pas vu une seule bonne nouvelle Un moment il a mis le badge officiel Alors qu'il y avait déjà le badge officiel C'était n'importe quoi Enfin bref Et en fait la grosse erreur de Elon Musk C'est d'avoir mis en fait La possibilité pour tout le monde D'acheter la certification de Twitter La certif en gros à la base Tu devais la demander Et en fait j'avais une équipe Qui vérifiait si t'étais connu Si c'était pertinent C'était le badge vérifié Et en fait aujourd'hui Vous pouvez voir ceux Qu'ils ont payé la certif Et ceux qui ne l'ont pas payé Ceux qui l'ont payé Si vous cliquez sur la certif Il y a écrit cette personne a payé Twitter Blue Donc c'est pour ça qu'il a la certif Mais ceux qui n'ont pas payé Et qu'ils avaient la certif bien avant Et bien en fait sur leur profil Vous allez voir écrit Ce profil est certifié Parce que en fait Twitter a jugé normal Qu'il l'est parce que C'est une personne qui relève du gouvernement Donc si vous avez la phrase Cette personne a payé Twitter Blue C'est que la personne a payé Si vous avez la phrase que je vous montre maintenant C'est que cette personne là A vraiment eu la certif Parce qu'il l'a mérité C'est une personne qui a été jugée Comme logique de l'avoir Voilà Mais en fait du coup Maintenant tout le monde peut l'acheter Enfin avant Maintenant ça a été désactivé Mais il y a genre une semaine Tout le monde pouvait l'acheter Et en fait du coup Si tu l'achetais Il n'y avait pas de vérification En gros Twitter tu l'achètes Bah ils te la donnent Voilà Ce qui fait que Il y a des mecs qui ont créé des comptes Où ils ont mis un arrobase Genre par exemple Le arrobase de Nintendo Bah c'est Nintendo France Imaginons Et bien il y a des mecs Qui ont créé des comptes Qui s'appelaient Nintendo France Officiel Voilà Et ils ont payé la certif Et du coup Ils se sont fait passer Pour les vrais comptes d'entreprise Et ça a fait perdre Non seulement ça a créé De la discorde Dans Twitter Parce que tu sais pas qui est qui Mais de deux Les gars Ça a fait perdre De l'argent de malade A des entreprises de fou Par exemple Il y a l'entreprise Elilili & Company Qui a perdu 20 milliards Je vous dis pas 20 millions ou 20 000 20 milliards 20 milliards Donc Elilili & Company C'est un groupe pharmaceutique Ils font des médicaments Etc Et en fait il y a un compte Qui s'est fait passer pour eux Et qui a dit que Ils allaient vendre L'insuline Gratuitement En gros que l'insuline Elle serait plus payante Ce qui fait que Les investisseurs du groupe Ils ont cru que c'était le vrai compte Ils se sont dit Ben l'entreprise Elle va faire beaucoup moins de chiffres Donc je retire mon argent Et donc du coup Tous les investisseurs Ont retiré leur argent Tous les investisseurs Ont retiré De Elilili & Company Pour 20 milliards Donc en gros La valorisation boursière De Elilili & Company A chuté de 20 milliards Donc après Elle est remontée un peu Parce qu'ils se sont rendu compte Que c'était pas le vrai compte Mais quand même Ils ont perdu 20 milliards Elon Musk A été débile Sur ce coup là Le pire c'est que Au lieu de s'excuser Vous savez ce qu'il a fait Il a expliqué que Il a fait un cours en fait Sur la variation Tu pris de l'insuline Excuse toi en fait Excuse toi T'as fait une erreur Tu t'excuses Tu dis voilà J'ai fait une erreur Je m'excuse On va rectifier ça On va voilà Mais non Le mec Je te jure que J'aime bien Elon Musk Elon Musk a fait des révolutions C'est un génie Tout ce que vous voulez Et là Dans ce cas spécifique C'est un bouffon Clairement pour moi C'est un bouffon Parce que même Il y a d'autres choses Par exemple Je vous donne un exemple tout con Il y a un compte Qui s'est fait passer Pour Roblox Roblox le jeu vidéo Et qui a dit Qu'ils allaient faire Une collaboration avec Fortnite Tout le monde y a cru Alors c'est un compte fake Je sais pas quoi dire En fait vraiment Et c'est pas la seule entreprise Il y a eu Apple Il y a eu McDonald's Qui se sont fait avoir Il y a des gens Qui se sont fait passer Pour des entreprises Comme par exemple McDo Il y a pas eu McDo Mais bon c'est pour vous donner Un ordre d'idée Et en fait Ils se sont fait passer Pour des grosses entreprises Et en fait Ils ont fait des jeux concours Il fallait leur donner Des informations confidentielles Et ils ont enlaqué des gens Et Elon Musk Il s'excusera pas Il va dire Ouais non mais Je vais vous expliquer Pourquoi les gens Ils font des concours Stop Voilà faut tout enlever Donc du coup Pour arrêter tout ça Ils ont dit que les comptes Qui se font passer Pour des entreprises Ils vont mettre une mention parodie Je pense qu'il faut les supprimer Je pense qu'il faut les supprimer Bref On verra Mais en tout cas Twitter C'est J'espère que Twitter redeviendra bien Mais bon Le seul réseau social Pour l'instant Qui je pense pour l'instant Va rester bien C'est Instagram Voilà Et Instagram l'assertif Tu l'as que si tu la mérites Voilà D'ailleurs je suis certifié sur Instagram N'hésitez pas A venir me follow Voilà n'hésitez pas Mais bref En tout cas Twitter Est en train de partir à live Vraiment Ce serait la famille J'espère que la vidéo vous a plu C'est le cas N'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nanas Pour le son de vous Bang, bang, bang